Musique Ce qui m'a amené à participer à Passe Croisée pour la deuxième fois, c'est quand M. Ferrandi Jean-Marc de son prénom m'a appelé pour y participer pour mon nouvel établissement qui s'appelle Cartouche. Donc voilà, je l'avais fait il y a quelques années et là il m'a dit c'est l'occasion pour ton nouvel établissement, ça serait bien que tu ne refasses Passe Croisée. Donc c'est toujours un plaisir de venir à la brasserie, donc j'ai répondu favorablement de suite. Bonjour Nico. Salut, merci de m'accueillir à nouveau. Eh oui, deuxième fois pour le restaurant Cartouche. C'est ça, deuxième fois, deuxième recette ici à la brasserie du stade. Eh bien ça me fait énormément de plaisir. Eh bien pareil, plaisir partagé, on va essayer de cuisiner une belle recette de cochon cet après-midi. Alors qu'est-ce que vous m'avez amené de bon Nico ? Eh chine de porc du sud-ouest, un petit peu de poitrine fumée, des choux de Bruxelles, des champions de Paris brun, des petits oignons du jardin, anchois et olives taguiaches, radis, koumkwatt, petite salade d'herbe, un petit jus de veau et un petit peu de vin blanc et un petit peu de graines de sarrasin torréfiée. On va commencer par faire un peu de taillage pour les choux de Bruxelles et les oignons. Donc on fait un petit quartier, on coupe un peu le pied, toujours des légumes. On s'en garde un ou deux choux pour qu'on fasse des pétales derrière. On taille le petit oignon. Donc oignons, les choux, fleurs. Les choux, derrière on va escaloper les champignons de Paris. On a un peu d'ail en chemise aussi, qu'on va tout simplement écraser. Jusque là, rien de compliqué. On met tout dans sa plaque. On essaie de ne pas mélanger les légumes parce qu'ils ont des cuissons différentes. A Yates, on prépare les petites olives pour la fin de cuisson de notre ragoût et qui vont nous servir à faire notre mousse. Ça, ça viendra juste amener un peu de peps à notre plat sur la fin de cuisson. On viendra mettre ça pour amener un petit côté salin, les petits radis pareils. Et voilà, on peut passer à la cuisson tranquillement. Tu veux prendre l'échine ? Allez, c'est parti. Allez, je prends ça. Donc, je t'écoute. Là, on va passer à la cuisson. On va commencer à marquer notre échine de cochon. D'accord. On commence avec un peu de matière grasse. Ok. On assaisonne, un peu de sel des deux côtés. On fait attention au sel de ne pas trop abuser parce qu'il y a les anchois dans le ragoût qui vont saler, évidemment. Là, on colore d'un côté. Et une fois que c'est coloré, on viendra rajouter le petit oignon, l'ail et le beurre. Ok. Et ensuite, ça partira au four une dizaine de minutes. On fait colorer gentiment notre poitrine fumée. Là, on peut mettre les petits oignons du jardin. Là, on contrôle notre coloration encore un peu. Là, on peut mettre nos choux, le petit grain d'ail, un peu d'oignon, un peu de beurre. On arrose. On arrose gentiment. Tu vois, ça commence à prendre un joli côté un peu croustillant, un peu de gourmandise. Là, on peut mettre nos champignons de Paris et notre grain d'ail aussi. Là, tu peux mettre la poêle, si tu te plaît, dans le four une dizaine de minutes à 200 degrés. On vient déglacer avec un peu de vin blanc pour décolorer un peu tous les sucres de cuisson. Allez, là, hop, un peu de jus de veau. Une bonne ébullition et on est bon. Là, je finis avec mes petits radis, quelques olives avec des anchois hachés. Allez, on est tout bon ? C'est bon. Je pars au dressage, tu m'amènes le cochon ? Allez, c'est parti. Allez, ça marche. C'est bon, c'est cuit, chef ? Qu'est-ce que ça passe ? On verra. Si tu as été bon ou pas ? Rosé comme j'aime. Parfait, moi aussi. On fait des tranches assez généreuses. Au moins, toi, ça te permet de contrôler ta cuisson. Et ensuite, le petit ragoût de légumes au fond. Tu es généreux avec le jus. Ensuite, tu viens poser ton échine sur le dessus. Ensuite, la petite mousse d'anchois. Les petits points. Les petites coques de chou de Bruxelles qu'on a fait tout à l'heure. Au moins, ça t'amène un peu de verre. Les petites tranches de kumquat pour jouer un peu avec le côté acidulé de l'agrume. Les petites graines de sarrasin que j'aime bien, juste soufflées. Et on finit avec un peu de végétal, avec une petite salade serre-feuille-ciboulette. Et voilà. À toi de jouer. Magnifique. Sois fort. On va essayer. Aujourd'hui, pour ne pas se croiser, mon plat s'appelle une échine de cochon du sud-ouest. Avec un petit ragoût de chou de Bruxelles et de petits légumes de saison. Et une petite mousse d'olive et d'anchois. Qui consiste à un ragoût de légumes d'hiver. Avec un peu d'agrumes pour amener un petit côté de fraîcheur. Le stade toulousain, pour nous, pour Cartouche, ça représente plein de choses. Déjà dans le nom Cartouche, le signe fort par rapport à la Cartouche sur rugby. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et puis, mon amitié avec les gens de ce club. Et autant les joueurs que les dirigeants. Donc voilà, c'est à la fois un lien d'amitié. Et le spectacle qu'ils nous offrent tous les week-ends. Autour d'Ernest Vallon ou à l'extérieur. Ce qui m'a amené à cette opération Passe Croisée. Tout d'abord, c'était une demande du club. De venir à la rencontre d'un chef. Et aussi celui de la brasserie. Et puis aussi, il y a quelques semaines, on a eu la chance de faire une émission Top Chef entre nous. Et bon nombre de mes coéquipiers ont estimé que c'était grâce au chef Saran qu'on avait gagné. Donc voilà, c'était aussi un défi pour moi de vouloir montrer à mes camarades que j'étais capable de faire une entrée juste de moi-même. Bonjour Alexandre. Salut chef, ça va ? Ouais, je suis content. Moi aussi, un plaisir d'être avec toi. C'est un geste un peu différent qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles spécialités. Donc j'ai vu que tu avais amené des produits ? Ouais, c'est ça. Donc petite recette du jour. On va partir sur un petit tataki de saumon. Avec une petite sauce qu'on va laquer. Qui est juste ici. Avec tous ces ingrédients. Et on va y ajouter un petit peu de guacamole et quelques petites graines de sésame. Donc on commence par ? D'abord, on va tailler le saumon. Donc couper une petite barre. Donc ça c'est fait. Ensuite ? Ensuite, on va venir utiliser la carotte. Pour amener un petit bout croquant. Qu'on va venir tailler de manière assez fine. On va venir après en ruban. Voilà, en ruban. On va venir faire deux, trois petites bandes. De manière à faire un petit ruban. Donc ça prend le même peu à mariner, tu peux expliquer ? Ouais, c'est ça. Un petit peu à mariner avec un petit peu de citron. Mille de l'olive et tout ça. D'accord. C'est ça, exactement. Ruban, saumon. Donc ça c'est ok. Parfait. Maintenant on va s'occuper de la petite sauce. Donc je prends la sauce. Ouais, tu prends la sauce, je m'occupe du saumon et on va partir en cuisine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, Alexandre, je t'écoute. Maintenant, on va commencer par la sauce. D'accord. Donc la sauce. D'abord on va commencer par mettre le miel et ensuite la sauce soja. Et ensuite on soupera du reste. Donc là, en fait on peut une sorte de petit caramel. Ouais. C'est ça ? De manière à ce que ça boue un peu et à partir du moment où ça va commencer à bouillir, on va pouvoir mettre la sauce soja en plus. On dit ça déglacé. Déglacé. Ok. Exactement. On peut utiliser la sauce soja. D'accord. On va la verser pareil, de moitié à peu près. Ensuite, sauce tanyaki. D'accord. Qui est un peu plus épaisse, sucrée. Ouais, c'est ça. On va venir pareil rajouter à peu près de la même contenance. Ensuite, un peu de jus de veau. D'accord. Et il manque ? Juste un petit peu de gingembre. De gingembre. Petite cuillère. Histoire de venir y rajouter un petit goût. On laisse cuire. On met de côté, on échange avec la poêle. Et maintenant, on va s'occuper du saumon. On va venir laisser un petit peu reposer pendant quelques secondes. En fait, on fait une petite coloration, c'est ça ? Une petite coloration. Pas trop, trop longtemps. Et après, on va venir la retourner, la petite barre, de l'autre côté, de manière à que ça puisse cuire de deux côtés. Et ensuite, c'est rajouté la sauce. On va verser la totalité de la sauce. Je la verse, je te mets quoi à peu près ? La moitié ? Ouais, ouais, la moitié, c'est pas mal. Je suis plus à l'aise avec le ballon. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, passe au dressage. Donc, on retourne là-bas ? On retourne là-bas, on graisse avec les petites carottes, le guacamole. D'accord. Et on sera pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Place. Donc, maintenant ? À la présentation. Ouais. Donc, d'abord, hop, on va s'occuper de placer le saumon. Ensuite. Donc, là, après. Le saumon, c'est bon. Ensuite, petite carotte qu'on va rouler de la partie la moins épaisse vers la plus épaisse. Si je l'ai fait un peu plus grosse déjà, ça sera peut-être plus facile à tenir. On va y venir farcir. J'ai vu, t'as fait quoi ? C'est de crème ? Ouais, c'est ça, crème avec un petit peu d'avocat, coco. Donc, là. Là, c'est bon. On va venir faire un petit dressage. On fait quoi ? Ouais, trois points de manière un peu triangulaire. Ouais. Avocat, hop. Tu veux le faire ? Trois petits points, juste, hop, ici, de manière à équilibrer un peu l'assiette. Comme ça, là ? Ouais, parfait. Avec la pince, venir ajouter un petit peu d'agrumes. Petit gel d'agrumes. Yes. On peut venir rajouter des petits points par-ci, par-là. Et pour terminer, un petit peu de sésame sur le dessus, juste sur le saumon. Et voilà, le tour est joué, chef. Bravo. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, t'as les clés du camion. C'est ce qu'il te reste à faire. Et puis, on est parti. Merci beaucoup. L'entrée est un tataki de saumon, laqué au sésame. Donc, un tataki de saumon qu'on est venu snacker légèrement, avec un petit peu de carottes, d'avocat, et un petit assaisonnement avec une sauce qui est à base de miel. Et voilà. En bon landais que je suis, on va dire que la gastronomie a une grande part dans ma vie, surtout en termes de dégustation. Je pense être un bon vivant et aimer les bons produits. Et après, pour ce qui est de la préparation, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien faire des plats pour mes amis ou pour ma famille. Mais c'est vrai que je ne prends pas forcément le temps de faire la cuisine pour moi tout seul. Mais du coup, c'était l'occasion d'apprendre et de faire une nouvelle recette, quelque chose que je ne fais pas souvent avec un chef. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire et surtout que j'aime bien déguster.